... Fahrenheit 451 est la température à laquelle un livre brûle et sera cornie. A partir de l'extinction des livres, Bradbury nous décrit la mise à mort de notre humanité. En peignant des visages aux yeux sans âme, des corps vides tels des pantins, une cité glaçante aux prises de feu livresques, l'auteur nous renvoie à toute notre palette de sensations et d'émotions au travers de métaphores poétiques pleines de vie. Une rencontre improbable transforme le héros qui s'éveille peu à peu à la vie. Malgré l'ingéniosité que l'homme met à s'autodétruire, Bradbury parle de sa capacité à renaître tel le phénix. La mémoire, le souvenir, au travers des livres et de leur auteur, restent les piliers de notre humanité. Voilà pourquoi les satrapes brûlent les livres. Voici quelques extraits ponctués par le son d'une cloche qui prend son envol. Son casque symbolique, numéroté 451 sur sa tête massive, une flamme orange dans les yeux à la pensée de ce qui allait se produire, il actionna l'initeur d'une chiquenode et la maison décolla dans un feu vorace qui embrasa le ciel du soir de rouge, de jaune et de noir. Comme à la parade, il avança dans une nuée de lucioles. Il aurait surtout voulu, conformément à la vieille plaisanterie, plonger dans le brasier une boule de guimauve piquée au bout d'un bâton. Tandis que les livres, comme autant de pigeons battant des ailes, mourraient sur le seuil et la pelouse de la maison. Tandis que les livres s'envolaient en tourbillons d'étincelles avant d'être emportés par un vent noir de suie. Montag arbora le sourire féroce de tous les hommes roussis et repoussés par les flammes. Quand est-ce que tout ça a commencé ? Vous m'avez demandé. Ce boulot qu'on fait, comment c'est venu ? Où ? Quand ? Eh bien, je dirais que le point de départ remonte à un truc appelé la guerre civile. Même si le manuel prétend que notre corporation a été fondée plus tôt. Le fait est que nous n'avons pris de l'importance qu'avec l'apparition de la photographie, puis du cinéma au début du XXe siècle, radio, télévision. On a commencé à avoir là des phénomènes de masse. Assis dans son lit, Montag demeurait immobile. Et parce que c'était des phénomènes de masse, ils se sont simplifiés, poursuivit Betty. Autrefois, les livres n'intéressaient que quelques personnes, ici et là, un peu partout. Elles pouvaient se permettre d'être différentes. Le monde était vaste. Mais le voilà qui se remplit d'yeux, de coudes, de bouches, et la population de doublés, triplés, quadruplés. Le cinéma et la radio, les magazines, les livres, se sont nivelés par le bas, normalisés en une vaste soupe. Vous me suivez ? « Je crois. » Betty contempla le motif formé par la fumée qu'il avait rejetée. Imaginez le tableau. L'homme du XIXe siècle, avec ses chevaux, ses chiens, ses charrettes, un film au ralenti. Puis, au XXe siècle, on passe en accéléré. Livre raccourci, condensé, digeste, abrégé, tout est réduit au gag, à la chute. La chute abrouva Mildred. Les classiques ramenés à des émissions de radio d'un quart d'heure, puis coupés de nouveau pour tenir en un compte-rendu de deux minutes, avant de finir en un résumé de dictionnaire de dix à douze lignes. J'exagère, bien sûr. Les dictionnaires servaient de référence. Mais pour bien des gens, Hamlet, vous connaissez certainement le titre, Montag, ce n'est probablement qu'un vague semblant de titre pour vous, Madame Montag. Hamlet, donc, n'était qu'un digeste d'une page dans un livre proclamant « Enfin, tous les classiques à votre portée, ne soyez plus en reste avec vos voisins. » Vous voyez ? De la maternelle à l'université et retour à la maternelle. Vous avez là le parcours intellectuel des cinq derniers siècles, ou à peu près. Mildred se leva et se mit à s'affairer dans la chambre, ramassant des objets qu'elle reposait aussitôt. Betty fit comme si de rien n'était et poursuivit. Accélérez encore le film, Montag. Clic, ça y est ? Allez, on ouvre l'œil vite, ça défile ici, là, au trot, au galop, en haut, en bas, dedans, dehors, pourquoi ? Comment, qui, quoi, où, hein ? Hé, bong, paf, blanc, bing, bong, boum ! Condensé de condensé, condensé de condensé de condensé. La politique ? Une colonne, deux phrases, un gros titre. Et tout se volatilise. La tête finit par vous tourner à un tel rythme sous le matraquage des éditeurs, diffuseurs, présentateurs que la force centrifuge fait s'envoler toute pensée inutile, donc toute perte de temps. L'hérédité et le milieu sont de drôles de trucs. On ne peut pas se débarrasser de tous les canards boiteux en quelques années. Le milieu familial peut défaire beaucoup de ce qu'on essaie de faire à l'école. C'est pourquoi on a abaissé progressivement l'âge du jardin d'enfant et comprend maintenant les gosses pratiquement au berceau. Si vous ne voulez pas qu'un homme se rende malheureux avec la politique, n'allez pas lui casser la tête en lui proposant deux points de vue sur une question. Proposez-lui-en un seul. Mieux encore, ne lui en proposez aucun. Qu'il oublie jusqu'à l'existence de la guerre. Si le gouvernement est inefficace, pesant, gourmand en matière d'impôts, cela vaut mieux que d'embêter les gens avec ça. La paix, Montag. Proposez des concours où l'on gagne en se souvenant des paroles de quelques chansons populaires, du nom de la capitale de tel ou tel état ou de la quantité de maïs récolté dans l'Ayova l'année précédente. Bourrez les gens de données incombustibles. Gorgez-les de faits. Qu'ils se sentent gavés, mais absolument brillants côté information. Ils auront alors l'impression de penser. Ils auront le sentiment du mouvement tout en faisant du surplace. Et ils seront heureux parce que de tels faits ne changent pas. Ne les engagez pas sur des terrains glissants comme la philosophie ou la sociologie pour relier les choses entre elles. C'est la porte ouverte à la mélancolie. Une demi-heure plus tard, transi, alors qu'il suivait prudemment les rails, pleinement conscient de la totalité de son corps, le visage, la bouche, les yeux saturés d'obscurité, les oreilles de son, les jambes irritées par la bardane et les chardons, il aperçut un feu droit devant lui. Le feu disparut, puis redevint visible, à la façon d'un clin d'œil. Il s'arrêta, craignant de l'éteindre par son seul souffle. Mais il était bien là et il s'en approcha, précautionneusement, d'aussi loin qu'il le voyait. Il lui fallut un bon quart d'heure pour se retrouver vraiment à proximité des flammes et il resta là à les observer depuis le couvert. Ce frémissement, la conjugaison du blanc et du rouge, c'était un feu étrange parce qu'il prenait pour lui une signification différente. Il ne brûlait pas. Il réchauffait. Il vit des mains tendues vers sa chaleur, des mains sans bras, cachées qu'ils étaient dans l'obscurité. Au-dessus des mains, des visages immobiles qu'animaient seulement la lueur dansante des flammes. Il ignorait que le feu pouvait présenter cet aspect. Il n'avait jamais songé qu'il pouvait tout aussi bien donner que prendre. Même son odeur était différente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada